Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'agenda de Puissance Télévisions. Autrefois, la campagne prend place à Domartin le Saint-Père. Venez découvrir la vie à la campagne comme dans les années 1900. Les travaux des champs, les vieux métiers comme le vanier ou le charbonnier, mais aussi le bistrot d'époque et la laiterie. De quoi vraiment se plonger le temps d'une journée dans la vie de nos anciens. Dimanche 14 août, de 10h à 19h. Le musée de Saint-Dizier vous accueille pour l'exposition temporaire « Ce qu'il reste d'eux ». Retrouvez des œuvres de Fabrice Rottenhoser et les collections du musée autour du thème des traces. Celles laissées par les hommes, celles des sociétés, mais aussi celles laissées par le temps. A découvrir jusqu'au 18 septembre. Entrée payante. En partenariat avec la ville de Saint-Dizier, l'association Le Petit Savornin proposera des balades en mâteau le long du canal au départ de la presqu'île. L'occasion de découvrir ou redécouvrir sous un nouvel angle les villages qui bordent le canal. Promenade fluviale au Quai Lamartine de Saint-Dizier. Le chien à plumes est de retour en Haute-Marne et ça va bouger. Durant 3 jours, le lac de la Vingt-Jeanne aura des allures de fête rythmées par les artistes Eddy de Preto, Hubert-Félix-Tieffen, Trio et bien d'autres. A découvrir du 5 au 7 août à Vilgusien-le-Lac. Vous aussi vous souhaitez partager votre événement dans l'agenda de Puissance Télévisions ? Une seule adresse, puissancetélévisions.fr, rubrique PTV et vous. Bonne semaine avec Puissance Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada